Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La moralité c'est en fait l'ensemble des valeurs éthiques d'une personne qui se manifeste à travers sa conduite. Donc en gros c'est comment quelqu'un se comporte au quotidien, les valeurs humaines en fait qu'il habite. Et c'est tout ça qui fait en sorte qu'on dira que quelqu'un a de la moralité ou pas. Aujourd'hui quand j'observe notre société, je pense que tout le monde a pu s'en rendre compte. On a en gros créé une société où l'argent est roi et l'argent est maître de tout et l'argent commande tout et l'argent fait tout et l'argent guide tout. Le problème avec cette situation ou le problème avec cet état des choses, c'est qu'en mettant en avant l'argent, on a perdu en fait notre moralité et notre conscience. Et c'est à ce niveau que la perte de la moralité et de la conscience sont extrêmement graves pour notre société. Je ne vais pas parler de... Je ne vais pas directement plonger. Si on repart en arrière, je pense que l'achat des consciences, on a véritablement compris ce que c'était l'achat des consciences avec l'arrivée ou alors le développement même des élections. Mais là je vous parle des années où peut-être que moi j'étais pas né ou il y a des années antérieures. Dès l'instant où on a commencé à donner de l'argent à quelqu'un en contrepartie de je ne sais pas d'un vote, ça pourrait même être un vote d'un chef de classe. Ou un vote de je ne sais pas trop quoi. Peu importe, dès l'instant où en politique, on a fait rentrer l'argent en contrepartie d'un vote ou de quelque chose qui en gros est censé être sincère, est censé être honnête, est censé être conscient. A ce niveau, on est rentré dans ce qu'on appelle l'achat des consciences. Et l'achat des consciences, c'est petit à petit en fait étalé sur l'entièreté des activités que l'on fait dans notre vie. Du coup, on a commencé à acheter des consciences à l'université, à l'école. On a commencé à acheter des consciences en contrepartie des notes. On a commencé à acheter des consciences au travail. On a donc commencé à payer des contreparties pour avoir peut-être des promos. Je ne sais pas, alors si tu me fais monter, moi je vais te reverser quelque chose. Après, on a commencé à acheter des consciences dans la vie de tous les jours. On a commencé cette corruption où, ben voilà, tu vois quelqu'un, allez tiens, je te donne le coca et ainsi de suite. C'est de l'achat de consciences parce qu'on sait que ce qu'on s'apprête à faire, ce n'est pas bien. C'est que dans l'éthique, dans la morale même, on sait que l'art qu'on s'apprête à poser n'est pas bien. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On met de l'argent en avant pour acheter la conscience du gars qui est en face de nous, pour lui dire, gars, toi et moi on sait que ce n'est pas bien. Mais tu vois, non ? Prends l'argent, ferme tes yeux et puis vas-y, mets-toi de côté et laisse-moi faire. Et petit à petit, en fait, parce que ça a gravé les échelons, c'est vraiment un problème qui date, mais des années antérieures, quoi. Et qui nous a fait arriver dans la situation de crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où au fur et à mesure, c'est parti maintenant de la rue et de ce qu'on faisait, où on a transposé ça à la vie de tous les jours. Où aujourd'hui, ben tu donnes de l'argent à une jeune fille et qu'est-ce que tu achètes ? Tu achètes sa virginité. Vous me direz, ouais, mais avant ça existait. Oui, mais avant c'était de la prostitution. Sauf que là, c'est pas véritablement de la prostitution, c'est de la prostitution voilée. En fait, tout le monde est dans le même game, ça a donné lieu à ce qu'on a appelé les placements. En fait, on a mis de l'argent dans l'ensemble des activités que nous faisons aujourd'hui. Et c'est ce même amour de l'argent qui a conduit aujourd'hui à l'avènement de tout ce qu'on connaît. Quand tu vois les dos, tu vois les braqueurs dans la rue et ainsi de suite, qu'est-ce que tu vois en fait ? Tu vois des personnes qui sont prêtes à tout pour l'argent. Et c'est ce à quoi ressemble la société gabonaise aujourd'hui. La société gabonaise ressemble à une société où des gens sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Mais quand je dis tout, je mets véritablement toutes les lettres en majuscule. Vous pouvez même mettre ça en gras si vous voulez. Après, vous soulignez ça aussi pour montrer à quel point c'est grave en fait. Aujourd'hui, les gens sont prêts à tout pour de l'argent. Et si on est prêt à tout, c'est-à-dire qu'on a mis de côté notre conscience. Tu sais quand on parlait des crimes qu'il y avait eu le dernier mois et tout, on parlait de ce crime qui avait eu lieu sur les rails où en gros, c'est une fille qui avait appelé ses potes pour agresser un gars qui la draguait parce qu'il avait de l'argent. Et puis voilà, donc, aujourd'hui les gens, les jeunes au Gabon, sinon les Gabonais même, tout simplement, sont capables de tuer pour l'argent. C'est que le tout en question, croyez-moi, il est vraiment horrible. On se souvient de Léona qui a tué son petit ami pour une affaire d'argent. Donc, on est dans une société où véritablement, on a perdu notre moral, on a perdu notre conscience. Et donc, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui évoluer dans cette société ? Donc, quand tu regardes en fait, dans laquelle, quand tu regardes les différentes composantes de la société, tu sais qu'aujourd'hui au Gabon, il n'existe plus rien qui soit indécent. Plus rien d'indécent. En gros, le mot indécent ne veut plus rien dire. Parce que peu importe si aujourd'hui, tu disais à quelqu'un que pour avoir de l'argent, il faudrait que tu aies des relations sexuelles avec un chien au rond-point de la cité de la démocratie, le gars, il irait en pleine heure de pointe et il ferait son truc au calme parce qu'il se dit que tous les chemins mènent à ça, en fait. Du moment qu'il peut avoir le pognon, ben voilà, il n'y a plus rien d'indécent. Et dès l'instant où on a perdu le sens même de ce qu'on appelait la décence, qu'on a perdu le sens de la moralité, qu'on a perdu nos consciences, ça nous a petit à petit ramené ou emmené à cette société où on manque cruellement d'humilité. Alors, regardez autour de vous, nous manquons tous d'humilité et pire encore les personnes qui sont censées travailler au quotidien au bien-être d'autres personnes. Donc, celles qui tiennent soit les rênes d'entreprise ou les rênes d'administration et ainsi de suite, celles qui ont une parcelle de pouvoir qui impacte la vie d'autres personnes ont véritablement perdu la notion d'humilité. Mais il faudrait que vous vous rendiez compte de quelque chose. Quand le soleil se lève, ben il se lève pour tout le monde. Quand il se couche, il se couche pour tout le monde. Il faudrait donc que vous vous rendiez compte que de vous à moi, vous n'avez en gros pas fait grand-chose d'extraordinaire pour arriver à l'endroit où vous êtes. Vous êtes là parce qu'en fait, une partie de la population vous a fait confiance pour être là parce qu'elle s'est dit qu'elle confiait en vos mains en fait son avenir ou je ne sais pas. Donc en gros, c'est plus gratifiant que quelque chose qui devrait en fait vous enorgueillir et faire comme si ça vous étiez tombé et puis c'était quelque chose du style « Ouais, mais écoute, moi je suis trop fort, je suis par exemple l'homme le plus fort du Gabon. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si on est dans une société qui met en avant l'humilité, tu sais, le fait de te mettre à la place de l'autre dans une situation donnée, aussi j'ai oublié le mot, Jean-Paul, quand on se met à la place de quelqu'un, j'ai oublié, il y a un terme pour ça. De l'empathie. Voilà, le fait de pouvoir montrer ou présenter de l'empathie vis-à-vis de son prochain, c'est ça qui construit les sociétés en fait. Sauf que notre société aujourd'hui, comme je venais de vous le présenter, tout ce que je venais de vous présenter, c'est ce qui caractérise aujourd'hui notre société. Elle est indécente, elle n'a plus peur de rien, elle vit au rythme de l'argent. Du moment que vous avez de l'argent, vous pouvez tout faire, tout vous acheter et puis surtout, si vous recherchez de l'argent, vous pouvez tout faire, tout vendre, tout proposer. Combien même ce serait dangereux pour la santé, pour d'autres personnes, vous n'en avez qu'une cure. En fait, le plus important pour vous, c'est d'avoir de l'argent. Sauf que cette société, comme je vous le disais, l'endorse d'aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qu'il va être demain ? Vous vous êtes déjà posé la question ? Il n'y a pas une petite pièce au tournant de la vie, genre entre 20 et 25 ans ou 30 ans, où vous rentrez dans une pièce, et puis c'est comme si c'était une pièce de décontamination, et puis vous ressortez de l'autre côté, vous êtes adulte et vous êtes plein de valeurs. Non, les adultes de demain, c'est les enfants de maintenant. Donc, tous les petits violeurs qu'il y a dehors, tous les petits dos qu'il y a dehors, tous les petits braqueurs qu'il y a dehors, toutes les petites gos déplacements qu'il y a là dehors, toutes les petites gos qui font des choses pas bien et ainsi de suite, dans la night et tout, à la recherche du pognon. Tenez-vous bien et j'espère que vous avez des ceintures solides pour vous attacher à vos sièges. Parce que dans 10 ou 15 ans, le dos qui, en gros, arrachait les sacs dans la rue, il ne va plus arracher les sacs dans la rue. Il va carrément arracher le budget. Tu comprends ? Mais tout le budget, mais sans foi ni loi. La petite gos, en fait, qui faisait les placements et tout ça, qui prenait le pognon, qui vendait son corps, elle va vendre plus que ça. Elle va même vendre ses enfants. Tu sais, dans d'autres pays, il existe le trafic d'enfants, tu vois. Elle va même vendre ça. On va rentrer dans un autre niveau du trafic d'êtres humains. Les choses qui, chez nous, en fait, se matérialisaient par le fait qu'on faisait venir les enfants de l'Afrique de l'Ouest, on les emmenait ici. Si aujourd'hui, il y a des gens tapis dans l'ombre, dans leur maison, qui vendent des adolescentes, croyez-moi, à un moment donné de leur vie, lorsqu'ils vont passer à un niveau supérieur, ils vont véritablement vendre ces adolescentes dans des conteneurs, comme on fait partir le bois et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, notre société, comme je le disais, est dans une situation critique. Parce qu'en gros, on a l'impression que quand on sort de chez nous, il n'y a plus rien. En fait, la morale même de notre société, de notre population, ne tient plus sur rien du tout. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il est urgent, il est impératif de rectifier le tir. Parce que si on ne fait pas ça, dans les années qui vont suivre, on va véritablement avoir une société dans laquelle on aura du mal à fonctionner. Parce que la génération qui va venir, il va falloir que cette génération ait un regain de je ne sais pas trop quoi, pour pouvoir transformer la prochaine génération. Mais comme, pas comme, vu l'allure à laquelle les choses vont, tu vois, tous les petits enfants issus des familles monoparentales, aujourd'hui, qui, en gros, vivent avec soit leur mère, et n'ont jamais connu leur père, et vivent cette petite frustration, mais, en gros, quand ils vont grandir, ils vont faire quoi ? Ils vont propager, en fait, des naissances partout. C'est qu'aujourd'hui, si tu regardes un gars qui a, par exemple, 20 ans ou qui a 25 ans, ce n'est pas rare de tomber sur des gars, ils ont genre 3 enfants avec 3 gosses différentes. Tu vois ? Ces enfants, quand ils vont grandir, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Pour eux, ce ne sera pas un choc de pouvoir avoir, à leur tour, 6 enfants avec 6 filles différentes. Sauf que, comme on le disait, la structure familiale, c'est la base d'une société. Donc, si aujourd'hui, la structure familiale gabonaise a été totalement chamboulée, les gars, c'est que la société gabonaise a été totalement chamboulée. Et donc, il est temps aujourd'hui de se poser et sérieusement de rectifier le tir. Ça ne sert à rien, c'est quoi ? Il y a un truc là de la citoyenneté et machin qui bombarde les gens. Voilà, citoyenneté. Tu as déjà vu les textos qui bombardent les gens de centaines et de centaines des textos. Le Gabon est notre patrimoine commun, nan, 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 le respect de la loi et des autorités, nan, 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 je suis citoyen, je nettoie. Bon, les gars, oui, hein, faites vos textos. Mais en gros, on a besoin d'opérations de sensibilisation et d'éducation populaire plus importantes et plus impactantes qu'un texto sur son téléphone. C'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station Urban Jean-Paul. Tu voulais ajouter quelque chose ? Non, non. D'accord. Merci Jean-Paul. Merci Gina pour le petit clin d'œil civique. Très, très, très bien engagé ce matin. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM. On se retrouve juste derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada